C'est la messe qui marque le début du temps de carême chez les chrétiens catholiques. Les textes liturgiques, lus à l'occasion, appellent tous les fidèles à revenir à leur Dieu à travers le jeûne, le partage et la prière. Des éléments sur lesquels le prêtre, célébrant, est revenu dans son homélie. Pour l'évangile, nous retenons trois choses. Prier, jeûner, partager. Et là, le Seigneur nous dit, nous avons des efforts à faire. Et il ne s'agit pas simplement de faire des efforts. Il faut les faire dans la discrétion totale. Si tu le fais, si tu pries, tu jeûnes, tu partages, parce que tu veux qu'on sache, qu'on voit que tu es, c'est toi, le chrétien. Ton effort n'aura servi à rien. Après l'Eucharistie, les fidèles se font marquer le signe de la croix sur le front avec les cendres, recueillent des rameaux utilisés l'année précédente lors du dernier dimanche avant Pâques. Le principe de ce cérémonial est qu'ils doivent se rappeler être poussières. Et pour cela, le fidèle est appelé à se convertir et à croire en l'évangile pendant ce temps de jeûne. Péchez, pardonne-les-moi, puis-je me lève. C'est parti donc pour 40 jours de jeûne. Mais au-delà de la privation, les chrétiens catholiques sont appelés à partager avec leurs frères ce dont ils se privent, mais surtout à prier. La cendre, vous savez que c'est le signe de la fragilité. Je suis poussière, je retournerai poussière. Donc, on rappelle aux hommes et aux femmes de notre monde qui sont des êtres fragiles et qui doivent tenir compte pour appeler le secours divin. C'est le Seigneur qui peut leur donner sens et consistance à leur vie. Et la cendre aussi, c'est une sorte de fumier qui fait féconder la terre. Donc, malgré nos fragilités, nous sommes une terre favorable à une éclosion de grâce de la part du Seigneur. Donc, nous demandons au Seigneur la grâce d'aller à la rencontre de notre monde et de le féconder à nouveau, de le renouveler. Les fidèles sont aussi conscients de l'importance de cette période pour leur rapprochement avec le Christ. Ce jour-là, on nous demande de faire pénitence, de demander pardon pour nos péchés et tout ça. Donc, je suis venue spécialement pour l'homélie du Père. C'est un temps que l'Église vient à notre disposition pour nous préparer, pour aller à la rencontre du Sauveur. Comme le fils, l'enfant produit l'a dit, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est un temps de retour à Dieu. C'est un temps fort pour se préparer pour la Pâque. Ça nous permet de plus nous réveiller, de plus nous rapprocher de Dieu et d'être vraiment aptes pour les combats du chrétien. D'habitude, on biaise les jeunes, mais au moins maintenant, on est sûr qu'on va faire les 40 jours pour être plus proches de Jésus. Ce carême qui débute ce 14 février prend fin au soir du samedi saint, le 30 mars. Cette année, le mercredi des cendres, est particulier car il coïncide avec la fête des amoureux. Voilà pourquoi le curé invite tous les couples à trouver leur amour en Jésus-Christ, le Sauveur.